Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est retourné à Boulogne pour la finale, on était déjà venu fin mai début juin pour les derniers matchs de phase de poule. Un gros merci à Sambé et Al Mami qui sont les organisateurs de cette compétition qui nous ont invités. Avant d'enchaîner sur le match, je voulais vous parler de quelque chose. Je suis actuellement en train d'organiser mon dernier projet pour cet été avant la nouvelle saison. Le projet il est simple, je compte organiser un match opposant 11 arbitres contre 11 arbitres et les arbitres du match seront des joueurs ou des coachs. L'idée est d'inverser les rôles du football pour mieux se comprendre. J'ai voulu mettre en place ce match vraiment pour passer un bon moment, aussi pour montrer que peu importe le rôle qu'on a dans le football, on est tout autant passionné. Il aura lieu le samedi 5 août à 15h au stade de la piscine à la souterraine. Je vous mets l'adresse précise juste ici. Si vous souhaitez participer en tant que joueur, donc vous êtes arbitre officiel et vous avez envie de jouer le match ou si vous êtes un joueur de football et vous avez envie de découvrir l'activité de l'arbitrage, n'hésitez pas à me contacter sur insta ou par mail, mais faites vite parce qu'il reste plus beaucoup de place. Et j'ai aussi organisé ce match dans le but de vous remercier. C'est vrai que voilà, je poste des vidéos sur internet, je vous rencontre parfois au bord du terrain, mais je n'ai jamais vraiment organisé quelque chose pour pouvoir échanger avec vous. Et je pense que ce match-là est aussi une bonne façon de vous rencontrer. Si vous avez envie de venir en tant que spectateur, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Après le match, on organisera un petit goûter pour tous se rassembler, que ce soit les gens qui sont venus regarder ou même les gens qui ont participé au match. Et je tiens quand même à le préciser, évidemment, tout est gratuit. Bref, je ne vous prends pas plus de temps, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et place au match ! On change là, puis là pour le coup, on est trois. C'est vrai que les cadres en général, on est plus solo, mais là ça fait... On a vraiment l'impression que c'est un match officiel, là, le fait quand c'est pas trois, c'est ça. On y va les gars ? Tu donnes les consignes après ? Ouais, non, maintenant, maintenant. Maintenant, les consignes. Au niveau des consignes, on va rester simple. Déjà, Facebook, tu le sais, il n'y a pas de hors-jeu. Donc, dans l'idée, ça serait quand même que vous gardiez un alignement sur l'avant et l'air adversaire. Comme ça, vous ne signez pas les hors-jeu, mais vous avez un positionnement naturel. Parce qu'au final, il y a juste les hors-jeu que vous ne faites pas. Mais pour autant, vous avez la même... La même... J'essaierai le coffre-en. Pardon ? Il va y venir. Ouais, il va y venir, mais je veux dire que vous avez le même rôle. On va parler des touches. Malheureusement, j'ai oublié mon petit terrain. Dans l'idée des touches, il y en a un ici, un ici. Toute la partie de votre terrain, votre demi-terrain, c'est vous qui prenez les touches. Ça veut dire que c'est vous qui mettez à droite ou à gauche et moi, je vous suis. Dès qu'on passe dans l'autre partie, c'est moi qui y va et vous me suivez. Comme ça, si on respecte ça, il n'y a aucun contresens. L'idée, ça serait que la signalisation des touches, le côté que vous n'occupez pas, on va dire, vous occupez jusqu'à 10 mètres. Après, vous n'êtes pas obligé. Par contre, important, tout le long, vous me signalez bien si ça sort. Ça sort, oui. Ça, c'est important. Vous me levez votre drapeau et même, admettons, si c'est là-bas, vous levez. Moi, je veux juste faire vous piper, du coup, on va en parler de ça. Et voilà. Donc, comme ça, normalement, pas de problème. Voilà, quand il y a un... Vous ne savez pas, donnez-la à la défense. On ne va pas se mettre en difficulté. Aujourd'hui, les corners, c'est pareil. Vraiment, vous prenez vraiment cet arc-là. Cet arc-ci, en vrai, je ne vais même pas dire si vraiment je suis sûr. À la limite, je préfère vraiment qu'on ne se trompe pas ensemble plutôt qu'on fasse un contresens. Ça me paraît plus pertinent. On va enchaîner au niveau des fautes. L'idée, ça serait que vous ayez un rayon de 3-4 mètres devant vous. Donc, vous imaginez une ligne. Voilà, il y a comme un petit couloir, toute cette partie-là qui est devant vous. Où là, je vais vous demander de signaler une faute hors la surface de réparation, vraiment, si c'est flagrant. Donc, quand je dis flagrant, c'est un coup de pied, un croche-pâte, les poussées, ce qu'on appelle devant-derrière, vraiment les deux mains. Pas forcément les coups d'épaule, vraiment les deux mains ou un coup d'épaule flagrant dans le dos. Là, je vais vous demander de me le signaler. Si vous voyez qu'il y a une petite faute ou que c'est en dehors de votre zone, je vais vous demander un bide bas. OK ? Comme ça, moi, je sais qu'il y a quelque chose. Je peux revenir ou pas. Ça, on verra. Ensuite, dans mon code pour les cartons, dans l'idée, si vous touchez le short, c'est rouge. Si vous tirez le maillot, c'est jaune. Donc, quand vraiment il y a une faute devant vous, que vous avez signalé ou pas, moi, je vais vous regarder. Et moi, je vais vite au rouge. Si vraiment, pour vous, c'est rouge et que vous touchez votre short, si moi, je n'ai pas été bien placé, je vais au rouge. OK ? Donc, voilà. Faites-vous confiance sur ça. Ça peut arriver qu'on se trompe. De toute façon, j'ai envie de dire, on va faire les choses bien et les choses mal ensemble. C'est ce qui est important. Mais donc, sur ça, voilà, au niveau des pénaltys, moi, ce que je vous demande, c'est vraiment pas de signaler un pénalty avec votre drapeau. Si vous voyez une faute dans la surface, vous faites une petite course jusqu'au poteau de corner en accélérant avec le bip. Évidemment, toutes les actions que vous allez faire, penser à mettre votre bip. Comme ça, moi, je sais que je vais pouvoir... Parce qu'il faut vraiment qu'on se regarde tout le temps. Toujours un petit regard, des cas de l'hésitation, mais le bip, il va quand même bien m'aider à savoir qu'il faut qu'on se regarde. S'il y a un contact à la limite entre l'intérieur de la surface et l'extérieur, si pour vous, c'est pénalty, si le contact est juste à l'extérieur de la surface, vous reculez. Comme ça, je comprends bien. Voilà, c'était plus les bases. Après, si vous avez l'habitude de parler sans les bras, etc. N'hésitez pas, par contre, ne dites pas avantage. Ne me... Voilà, dites sans faute et tout ça. Mais tout ce qui est avantage et tout ça, on évite parce que malheureusement, après, si moi, je reviens pas à la faute, il va pas comprendre. Donc vraiment, dans la prévention, important, mais pas pour autant dans la décision sur ce point-là. Les touches, en vrai, si elles sont mal faites, on les donne direct. Ne vous embêtez pas. Et si vraiment, il y a des insultes ou des choses que j'ai ratées, on s'appelle. Ok, on s'appelle. Normalement, de toute façon, tout le monde se connaît. En plus, c'est de la contestation, de frustration que forcément de l'agressivité. On sait jamais, donc prévenez-moi. Donc voilà. On va se chauffer. On va se chauffer. Il y a un minuteur et tout. Il y a du temps. Ok, d'ailleurs, je n'ai pas précisé pour le temps. L'idée, c'est qu'on soit quand même les maîtres du temps. Nous. C'est une occurrence. Même si c'est pour nous aider. Ok. Donc l'assistant 1, ça serait plutôt Quentin au niveau des bancs. Toi, du coup, sur le côté. L'idée, ça serait que toi, tu prennes vraiment tout le temps avec moi. Donc tu lances dès le début. Et toi, Quentin, tu prends les gros arrêts de jeu. Ok. Gros arrêts de jeu, tu lances. Ah, mais non, mais le chrono, il déconne sur ça. Ouais, je ne pourrais pas le mettre. Ah, putain, on a de la base. Ton chrono, il marche bien ? C'est une marche, mais je ne lui ai pas combien de ça. Oh, les armides, c'était... Non, non, parce que c'est pour ça, moi. Ça nous juger, ça nous juger. C'est quoi, c'est deux fois 30 ? Ouais, deux fois 30. Tu sais, vraiment, il y a des gros arrêts ou des choses comme ça. Tu sais, comme ça, on ne se fait pas surprendre. Il n'y a pas de souci. Non, mais t'inquiète, pour les gros arrêts, de toute façon, on va... De toute façon, ça va rajouter. Ouais, 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 de toute façon, dans... Après, c'est plus, je vous le dis comme ça, mais... Ok. On y va, les gars ? Allez, c'est parti. C'est parti. Ok, l'idée, les gars, c'est de faire... Là, on a une zone de repos, une zone de travail, une zone de repos, une zone de travail, on revient, repos, travail, ok ? L'idée, c'est, un coup, on fait amplitude. Ça veut dire que le geste, on essaye de faire le plus amplifié possible, le plus haut, et ensuite, rapidité. Ok ? On commence, je lance le chrono, on va courir deux minutes pour bien chauffer, tranquillement. Et c'est parti, les gars. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que le match est retardé par la commission. C'est ça. Non, les matchs ne commencent pas tout de suite, parce qu'il y a de l'orage, on va attendre que ça tombe. Mais à chaque fois qu'il y a des matchs de fou dans les cannes, il y a tout un orage, une pluie, un truc de fou. En général, ça se fait, mais là, c'est payé par exemple, on est trempé de sûr, déjà. Il fait lourd, mais... Il est très, très lourd. Il fait lourd, pas le soleil, mais il fait lourd. On a hâte de faire ce match, et puis voilà. Tous les dispositifs sont bons. On a tout. On ne peut que prendre du plaisir, je pense. Il y a ton premier ressenti à 10 minutes de débuter ? Hâte de commencer en vrai, assez excité. J'espère qu'on va bien collaborer ensemble, que ça va bien se passer. Et puis voilà, un petit peu de pression. Forcément, mais pas autant que je pensais, tu vois. Pas autant. Je ne sais pas comment ça se passe. La pluie, vous appréhendez ça comment ? Ça va juste accélérer le jeu, ça va fuser, mais en ce moment, moins... Il y a des petits peu plus de valeur technique. Ah, je ne suis pas sûr. Ça glisse ? Avec la balle qui fuse, oui. Oui, je ne sais pas. Mais personnellement, en vrai, ça va être surtout... Peu importe le temps, ça ne change pas grand-chose. C'est un peu plus chiant pour nous, mais sinon... Sur la synthèse, c'est vrai que ça ne bouge pas tant que ça. Enfin, ça ne modifie pas tant que ça pour du match. Il est face de jeu, mais évidemment, ça aura une certaine incidence. 3, 2, 1, c'est parti ! Bon match, monsieur ! On joue, on joue, on joue, c'est bon, c'est bon. Pardon ? Non, Capitaine, non, commencez pas ! Si je siffle ça, on ne joue plus du match. Je vous le dis. C'est dur ! La balle, le joueur, il passe dans lui, il n'y a aucune attention. En plus, il est comme ça, ma collée. C'est pas la balle, ma balle ! En plus, c'est moi, j'ai la balle ! Il n'y a aucune aléation d'action de jeu, c'est moi, j'ai le ballon ! Mais c'est pas une question de l'aléation de jeu, la main, elle est comme ça. Mais la main, elle est comme ça ! Non, 18, allez vous replacer ! Allez vous replacer, 18 ! Numéro 10, on attend bien le coup de siffler. OK ? Et en une foulée, on ne s'arrête pas. C'est OK ? Capitaine, gardien, pardon. Un pied sûr ou derrière la ligne avant le botter ? Je vous le dis quand même. On ne rentre pas tant que ce n'est pas botter ! On ne rentre pas ! OK ! Pardon ? La main, elle est comme ça, la main, elle est comme ça. Mais il le sait, il est surpris, il le sait. Là, on a vraiment ma première erreur qui est due, je pense, à une précipitation. Je me suis tout de suite précipité à sortir ce carton jaune qui n'a pas vraiment lieu d'y être. On a une main, sur cette main-là, j'ai pratiquement eu aucune contestation. Voilà, le joueur a largement augmenté sa surface couverte par son corps. Et en fait, j'ai l'impression que le joueur fait une frappe. Du coup, si on a une frappe en direction du but et on a une main, le carton jaune s'impose. Au moment où je sors le carton, je me refais le flashback de l'action. Et en fait, ce n'est pas une frappe, c'est un espèce de contrôle ou une passe. En tout cas, le pénalty peut s'imposer, mais le carton jaune, non. Et donc, je sors ce carton jaune malheureusement trop vite. En plus, le joueur est de dos, il n'est même pas en face de moi. Donc là, sur le coup, c'est un beau petit raté. 4, c'est bon ou pas ? J'appelle ou pas ? Ouais, ouais, j'appelle ou pas, dites-moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le pied, clairement, le pied, clairement, sur la jambe. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas vu, j'ai essayé. Je te demande, c'est d'aller voir le joueur du jeu. Ouais, ouais, c'est pour moi, vous tombez juste. Pour moi, c'était une petite faute, en fait. Ouais, je vois absolument pas le contact. Je vois absolument pas le contact. J'ai essayé de jouer à la jambe. Ouais, ça va aller, c'est bon. Sans faute, sans faute, sans faute, sans faute. C'est une touche. Touchez Paris. Vous deux avec moi, vous deux. Laissez-moi faire, laissez-moi faire, je veux juste les deux joueurs. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Laissez-moi faire. J'ai eu mal accroché, c'est de côté, j'en veux plus. On s'occupe que du ballon. C'était limite, derrière, il a répliqué. Bref, je vous le dis juste, j'en veux plus, merci. J'en veux plus, merci. Me touchez pas, me touchez pas. Allez vous replacer, me touchez pas. Allez vous replacer, allez vous replacer. OK ? Allez vous replacer. C'est bon ? C'est la première, la dernière fois que je vous le dis. D'accord ? Je compte sur vous, merci. J'ai dit ce que j'ai à dire, j'ai dit ce que j'ai à dire. On se replace. Je voulais bien vous laisser le contenu de l'action et surtout ce qui s'est passé avant pour avoir cet événement-là. Et là, c'est le début de la déroute où c'est plutôt le moment où j'ai perdu pied dans le match. C'est le moment le plus important où j'ai plus ou moins perdu mon match. Il y a certaines actions clés dans l'arbitrage où on peut dire qu'un arbitre l'a gagné ou l'a perdu. C'est vraiment une action qui parfois peut être toute bête, mais si on passe à côté, derrière, on rame tout le long du match. Et là, je suis vraiment passé à côté et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on a une tension qui commençait à monter entre le numéro 13 de l'équipe d'Algérie et le numéro 11. Et malheureusement, cette tension, je prends trop de temps à... Enfin, quand je dis la prendre au sérieux, c'est à intervenir. Voilà, je laisse un petit peu décanter et se dégrader. Donc, on a un premier duel entre les deux joueurs que je ne perçois pas. Voilà, je dis juste que peu importe qui a commencé, c'est terminé, je n'en veux plus. Donc, ça redescend. Et juste après, on a vraiment un geste grossier, une balayette sur le numéro 13. Moi, je vois le numéro 11 qui essaye en fait de déséquilibrer le joueur numéro vert. Je ne vois pas forcément une balayette. À la limite, je ne vois pas la faute. Ça peut arriver. Et donc là, vient ensuite la collaboration avec les assistants. Vous avez pu voir dans les consignes, j'ai mis un point d'honneur sur ça parce que c'est hyper important. On arbitre à trois. Et là, je m'en suis rendu compte que j'avais des grosses lacunes avec la collaboration. Et j'ai envie de dire pourquoi. Alors attention, ce n'est pas une excuse. Ça fait depuis le mois de janvier que je n'ai pas arbitré un match avec trois arbitres. Donc, tous les réflexes de regard à chaque faute, on se regarde, etc. Et bien là, j'ai été vraiment dans ma bulle. Je n'ai pas du tout fait attention à Quentin qui, lui, peut-être ne m'a pas appelé. Mais en tout cas, a bippé. Je n'ai pas fait attention au bip parce que j'avais un bip par rapport à mes drapeaux au niveau de l'épaule. Donc, je ne fais pas attention aux vibrations. Ensuite, Quentin, il m'a regardé. Je crois que je ne l'ai même pas regardé. Il m'a regardé en tirant son maillot, ce qui signifiait du coup que je devais avertir le joueur. On en a parlé dans les consignes au début. Sauf que là, dans l'histoire, il y a une très très grosse incohérence et je vais vous l'expliquer. On avait ces deux joueurs qui commençaient à se chercher et que j'ai plus ou moins averti verbalement, je ne sais pas, peut-être 10 secondes avant. Et la faute d'après, c'est encore les deux mêmes joueurs qui sont impliqués. Et donc là, au lieu de sortir, on va dire, un carton jaune, je refais une mise en garde alors que je viens de le faire. Mais je crois qu'en fait, je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai été dans une espèce de bulle de déconnexion. Je ne sais pas, j'ai eu un gros manque de lucidité sur le coup. Parce qu'en plus, on le voit, le comportement du joueur quand je l'appelle, il a les mains dans le dos. Physiquement, on va dire, son attitude corporelle, on sait qu'il est fautif. Et même lui sait qu'il doit prendre le carton et il ne le prend pas. Et ça va être le point de bascule du match, malheureusement. On joue, on joue, on joue, on joue, on joue. Vous êtes déjà avertis que vous n'allez pas être devant. Vous n'allez pas être devant. Ne me touchez pas. Vous n'allez pas être devant, c'est juste ce que je vous dis. Restez concentrés sur votre match. Allez dehors. Vous avez vu comment vous me parlez ? Dehors, vous avez un app. Ne parlez pas comme ça. Allez, vous sortez. Non, non, il m'a mal parlé. Il m'a dit n'importe quoi. Non, il m'a dit n'importe quoi. Non, 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 moi, je ne me suis pas trompé. Regarde, je vous promets sur la pire, il a dit n'importe quoi. Il n'a pas à me parler comme ça. Regarde, n'importe quoi. Ah, putain, n'importe quoi. Il n'a pas. Pour moi, il m'a dit tais-toi. Non, je ne suis pas fou. Et malheureusement, après avoir enchaîné une grosse erreur, j'en enchaîne une qui n'est pas forcément une grosse erreur. Voilà, ça peut arriver de se tromper sur une touche. Mais cette erreur-là, elle va engendrer malheureusement un carton rouge. Donc, ce que j'avais expliqué dans mes consignes, c'est qu'en gros, je coupe le terrain en deux. Il y a une partie où c'est moi qui va signaler en fait la rentrée de touche en premier. Et après, ça sera mon assistant dans la seconde partie. Cette technique permet tout simplement d'éviter les contresens. En fait, si votre assistant met le drapeau à gauche et vous, vous mettez votre bras à droite, on se contredit. Et ça envoie une très mauvaise image. Déjà à l'image des arbitres et surtout aux supporters et aux joueurs. Et on a aussi la notion des bancs où il ne faut pas forcément se tromper devant les bancs. Alors là, c'était un peu particulier parce que ce côté-là où on s'est trompé avec Quentin, c'était le côté des Camerounais. L'autre côté, il y avait les Algériens. Voilà, ils n'étaient pas toutes les deux équipes du même côté. Mais donc moi, je me trompe sur la touche. Quentin vous le dira plus tard. La touche n'était absolument pas pour l'Algérie. Sauf que le souci, c'est que Quentin s'est peut-être un peu précipité. On a donc fait un contresens. On est finalement plus ou moins en tort tous les deux. Mais il faut bien savoir que dans l'arbitrage, on n'est pas là à se remettre la faute de savoir qui a fait une erreur, qui a mené, on va dire, d'autres erreurs. Ça a été une suite logique des défaillances que j'ai eues dans ce match et le manque de lucidité en fait. Ensuite, on a le jeu qui tarde à reprendre. J'ai pas mal de discussions. On a le joueur Camerounais qui ne veut pas sortir du terrain. Et sur le coup, mais pour vous montrer vraiment le manque de lucidité que j'ai eue dans ce match-là, j'oublie complètement la reprise du jeu. J'ai un doute sur la reprise du jeu. Et il faut évidemment éviter de faire une faute technique. Donc je demande à Quentin qui était sur le côté au niveau du coufran pour lui demander si le coufran a vraiment été joué. C'est des détails très bêtes, mais ça montre que, alors oui, je veux bien faire les choses, mais au-dessus de ça, j'ai été dépassé. Je les rappelle à l'ordre. Je les rappelle à l'ordre, pas sur le charge très fort. Après, j'ai vraiment pas vu. Tu les rappelles à l'ordre sur l'espèce de mini-accrochage au niveau du... Ouais, 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 c'est ça, mais c'était avant, j'ai rappelé tout avant. Et alors après, on est à 10-15 minutes. C'est compliqué d'être à 10-15 minutes et d'avoir 4 cartons jaunes dans un match. C'est beaucoup plus fou. C'est pour ça qu'il y a chaque région, j'aimais. Mais du coup, tu vois, j'ai pas été surpris par ta pédagogie, que t'as voulu la jouer sans cartons, pas de souci. Mais donc du coup, duel d'après, ils sont encore ensemble. L'Algérien récupère le ballon et il se prend une de ses balayettes. C'est juste après une de ses balayettes. Elle est 100% volontaire. Et alors ça, c'est jaune. Moi, je te mets drapeau bibliaire. Je te tire le maillot comme on s'est dit au tout début. C'est le plus peur. Et là, tu l'appelles avec la tension, j'ai rien entendu. Il était quand t'es comptable, mais moi, je l'ai vu quand t'es diagonal. Et tu l'appelles ? Tu m'appelles pas, moi ? Tu m'as pas appelé ? Non, je t'ai pas appelé avec les mots. Mais je t'ai appelé comme ça. Et du coup, je te tirais le maillot pour montrer justement le carton jaune, comme on s'est dit au début du match. Et justement, tu l'appelles, je me dis c'est bon. Et là, tu lui fais un rappel à l'ordre formel. Je me dis sur ça, sur ça. Ouais, ouais. Sur ça. En fait, moi, je vois pas du tout la balayette. En fait, je vois... Oh, la balayette, je vais voir mon côté. Ouais, moi, sur le coup, en fait, je vois qu'il veut aller sur le ballon et en fait, il fait une espèce de genou qui le fait complètement tomber. Je vois pas du tout la balayette. 2-0 pour le gamin, mais ils sont avec un moins. D'ailleurs, il faut bien regarder pendant le match à ce qu'il soit bien que 7. Ouais, ouais, j'ai pris le gardien pour qu'on fasse gaffe, tous les quatre. Oui, ça joue à 9 contre 9. 9 contre 9. Donc là, non, c'est 9 contre 8. Ouais, mais en comptant le gardien. Ouais, ouais. Bien faire attention sur ça et surtout qu'on communique avec Ryan quand au niveau des lignes, ça commence à ne plus être jouable. Parce que moi, j'ai des codes, je suis... De toute façon, je suis obligé de sortir. C'est bip. Vous me faites bip et vous me faites... Non, 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 c'est ce que je fais moi. Je sors carrément et après, je vois la ligne. Ouais, ouais. Je suis obligé parce que je vois rien. Rien. Mais bon, mais pour te le dire, tu préfères qu'on t'appelle, on fait... Ouais, il faut m'appeler, les gars. T'as précipité en vue de ce jeu. Mais je... C'est ça qui s'accadommait un peu... La main d'Alec à la deuxième pour moi. Je sais, je sais ça. Il faut avoir la semette, la seméritée. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, finalement, il l'aimait. Il y a deux cartons en 6 minutes. Ouais, ouais. Et pour moi, ils sont mérités. Non, c'est mérité. D'un côté, d'un côté, c'est un peu chou. Mais j'ai l'impression que le rouge j'ai fait redescendre, mais pas trop. Quand j'ai repris, ça a calmé. On a joué que 5-6 minutes. Ouais, ouais. Mais quand j'ai repris, ça a calmé. Là, t'en vas être tentu. Là, t'en vas être très, très cool. Et justement... Surtout, s'il marque l'Algérie, il est là. L'Algérie va avoir la possession, là. Sachant que le gardien, il va jouer sur le tour. T'as fait chier, ce jaune-là. Tu mets pas, là, putain. Ah, je vois pas. Et limite quand... Mais je suis... Tu me vois, toi ? J'ai l'impression qu'il y a des gens partout. Je te vois pas. Bah oui, mais en fait, on est en noir. C'est pour ça. Je pense que ça aurait été plus marquant si on avait une autre couleur. T'as vu Faysal, ce qui nous met en difficulté sur le carton rouge, justement. T'as vu l'histoire de la touche ? C'est-à-dire, comme quoi ? J'ai vu. Comme quoi ? C'est triste. Comme quoi ? C'est triste. Ouais, c'est super important. Ouais, mais c'est normal. C'est triste. Non, mais là, il vient se tromper, malheureusement. Ouais. Et là, ils étaient tous... Ouais, mais je sais pas, c'est ça qui l'a frustré. Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est ma touche. Et c'est ma faute. Parce qu'en fait, à 100%, elle n'est pas pour l'Algérie. Ouais. Mais à 100%, je dois pas donner de ma vie, en fait. En plus, je me trompe, mais je suis... Et du coup, on se déjuge actuellement. Ouais, c'est dommage. Parce que moi, je suis dans le truc. Alors oui, je me trompe, mais c'est mon côté. Ouais, ouais. Et avantages-défense. Même si c'est pas pour eux, avantages-défense, dans mon idée. Mais c'est dommage, ça a été un peu le tournant, malheureusement. Bah ouais, et parce qu'après, justement, ils parlent mal un peu à cause de ça. Après, les coachs, ils viennent me voir en me disant, « Mais du coup, si on vous écoute pas, vous servez à quoi ? » Ouais, ouais, merci. On y va, on y va, on y va ! Vous allez ballon, vous allez ballon, vous allez ballon ! Capitaine, dites juste à vos joueurs de prendre autant de temps. C'est pas possible, je vais devoir mettre des cartons. Prévenez juste, ok ? Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada